Bonjour et bienvenue sur lecambraisien.tv. Bonjour Antoine. Bonjour Marine. Alors à quand remonte ton dernier concert ? Ouh là, c'est il y a bien plus d'un an, bien avant le Covid et le confinement. C'est vieux. Et les concerts, ça manque. Alors nous sommes ici au théâtre de Cambrai avec le groupe Skip the Yous. Et ouais, Skip the Yous est venu pendant une semaine ici au théâtre pour une captation pour MyCanal et donc je te propose tout de suite de découvrir le groupe et les quatre membres. Alors Skip the Yous, bonjour. Donc vous êtes ici à Cambrai depuis une semaine pour une captation TV avec MyCanal. C'était quand la dernière fois que vous étiez en concert ? La dernière fois qu'on était en concert, c'était au mois d'octobre. On a fait un concert dans un théâtre en banlieue parisienne. C'était très, très cool. Et la fois d'avant, c'était quand Nelson est devenu père. Donc on a fait un concert K3. Lui, il a décidé de voir son enfant naître. Donc du coup, on a décidé de faire des concerts que quand Nelson a des enfants. Ça fait pas beaucoup de dates quand même. On a du temps entre chaque concert, donc j'ai le temps. Justement, ça fait quoi de revenir enfin sur scène ? Écoute, nous, on est déjà très contents de pouvoir jouer, d'être sur une scène et de pouvoir faire de la musique. Et justement, on remercie le théâtre de Cambrai de nous permettre ça. Nous, c'était alors cette captation, ce live pour MyCanal. C'est vrai, c'est l'occasion aussi pour nous, comme on a un groupe de rock, de nous exprimer dans cette période de Covid, de pouvoir faire de la musique. Et le faire à Cambrai, nous, notre base, c'est à Proville, au studio ou en Garasson. Donc le fait d'être au théâtre de Cambrai, ça veut aussi dire beaucoup de choses pour nous. Et puis le théâtre de Cambrai, comme toutes les structures culturelles de France, c'est une structure qui souffre beaucoup du Covid, voilà, la salle, elle est vide, il n'y a personne. Pourtant, tout le personnel est là, au taquet. Donc c'est très, très, très compliqué. Et donc voilà, c'est symboliquement, c'est important pour nous d'être ici. Comment on fait pour préparer une captation TV ? C'est pas comme un concert. On se prépare comment ? Écoute, c'est plutôt en deux temps. Il y a le côté son, le côté image. C'est sûr qu'on ne regarde pas un concert dans son canapé comme quand on va dans une salle de concert. Donc après, on a la chance d'avoir Bertrand du Hangar à son qui nous suit de la production jusqu'au live en passant par ce genre de choses comme des captations. Donc bon, on a toujours quelqu'un qui est un médiateur et une sorte d'intercesseur entre ce qu'on fait et la restitution pour que ce soit le plus fidèle possible et que les gens qui soient dans leur canapé ou ailleurs, ils aient vraiment l'impression de voir un concert de ski. Donc en tout cas, nous, on va se donner à fond et puis voilà, ça va être cool. Ça va ? Vous étiez pas trop rouillé après six mois sans prestations, sans concert ? Jan, si, il a mort. Mais lui, il était... Enfin... Peut-être que t'es né un peu rouillé. En fait, nous, tu vois, le groupe, il est divisé en deux parties. T'as les vieux et les jeunes. Mais dans ce groupe, c'est marrant, c'est les jeunes qui sont plus rouillés avant les vieux. C'est ça que je trouve bizarre. Tu vois, c'est eux qui tiennent pas la route. C'est l'expérience, en fait. Non, là, tu veux faire croire aux gens qui regardent qu'on est encore plus vieux que ce qu'on en a l'air, c'est ça ? Non, franchement, ça va, ça a été. Je trouve que c'était plutôt... Non, mais en plus, en vrai, blague à part, on était vraiment content de se retrouver. Parce que Nelson, il a la bonne idée d'habiter à Paris. Donc, c'est dans les temps, on n'était pas souvent tous les quatre. Donc, c'était vraiment cool. Le public, j'imagine que ça manque à fond ? Ah, bah, ouais. Enfin, disons qu'on lui parle de manière différente à travers les réseaux sociaux. Tu veux dire que ce qui manque, c'est le contact réel et direct. Bah, oui. Mais que veux-tu ? Tu vois, en ce moment, on voit plein plein d'artistes qui se plaignent de ça. Et c'est très difficile à vivre en tant qu'artiste, surtout en tant qu'artiste groupe de rock. Parce que le live, c'est une grosse partie de nous dans notre développement. Mais voilà, il y a une pandémie, il y a une maladie, il y a un virus. Donc, je pense que la vraie chose, c'est de se protéger, de se vacciner, de faire les gestes barrières. Voilà, et pas penser qu'à soi. Comment vous vous occupez pendant cette période ? Bah, lui, il a acheté une PS5. Et nous, on fait de la musique. C'est ça ? C'est bien résumé ou pas ? C'est ça ? Bah, non, nous, avec Skip, on bosse là sur des morceaux. On a envie de sortir des nouvelles choses. On travaille dessus. Voilà, on est comme tous les groupes aussi. Cette période compliquée fait qu'on doit aussi se repenser, se réinventer. Mais on a de la chance, c'est qu'on a plein d'idées, il y a plein de savoir-faire. On n'est pas juste que quatre musiciens, on a aussi plein d'autres casquettes. Donc, c'est cool parce que lui, il fait de la drill, par exemple. Non, mais vraiment, on a vraiment envie de faire des nouvelles choses. Skip the Youth, ça a toujours été un groupe assez ambitieux dans sa musique, déjà. On ne s'est pas contenté à faire que du rock classique. On a souvent essayé de mélanger des choses très différentes. Donc, ça ne nous fait pas peur aussi de nous lancer dans des choses aussi différentes que dans la musique et autour de la musique. Donc, voilà, on bosse là-dessus. Ce matin, vous avez rencontré les jeunes des musiques actuelles. Ça fait quoi de rencontrer des jeunes ? Des jeunes. Des jeunes qui connaissent un peu en musique, qui ont des questions. C'est cool de partager sa passion. Ouais, franchement, c'est vraiment intéressant. Puis surtout, c'est bien aussi qu'il y ait des structures comme ça, alternatives entre le conservatoire classique et d'autres formations qui peuvent être, je pense au MAI, à l'EF2M dont on parlait tout à l'heure. Et le conservatoire des musiques actuelles, c'est une sorte de truc au milieu comme ça. Et en tout cas, c'était une super rencontre et c'est bien. Ça permet d'échanger sur notre expérience et sur notre façon de travailler. Et eux qui sont au début d'une aventure. Nous, on a connu ça. Quand on a commencé le groupe en 2009 ou 2008, je ne sais plus. Le premier vrai concert qu'on a fait, c'était avec Rage Against the Machine à Lisbonne. Et nous, on a un peu vécu comme ça. C'est-à-dire qu'on a eu la chance au tout début du projet de voir un projet ultra abouti, ultra comme Rage Against the Machine. Et ça nous a vachement servi parce qu'on s'est dit, comme on était au début du projet, on s'est dit, putain, on pourrait faire ça. En plus, il n'y avait pas qu'eux, il y avait The Hives, il y avait MGMT, il y avait Vampire Weekend, Go Call Pordelo. Il y avait plein de trucs comme ça. Et nous, ça nous a vachement servi avec Yann. On était là à se dire, putain, on pourrait envisager le projet de cette manière-là. Ça nous a fixé des objectifs. Donc, toute proportion gardée. On se dit que peut-être qu'on leur a donné des petits objectifs ou des envies, des choses à atteindre. Je ne sais pas, ça, en tout cas, c'était le but. Vos prochains projets, c'est quoi ? Pour ce qui, je te dis, on aimerait sortir des titres, un EP, sortir du son, parce qu'on aime ça, produire de la musique, on en produit. On aimerait le plus vite possible retrouver le public d'une manière ou d'une autre. Et c'est déjà très cool ce qu'on est en train de faire, de le retrouver de cette manière-là. Et puis, d'autres projets qu'on a qui vont arriver très, très rapidement. Mais voilà, on ne chôme pas. Eh bien, parfait. Merci beaucoup. Merci à vous. Et du coup, on s'écoute un petit morceau. Vous nous faites un petit truc. Merci. 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 Merci.